Musique Régis Régis est décherné Je sais Régis qu'il n'y a pas de public sur ce plateau Mais on sait que c'est vendredi Et que pour mettre de l'ambiance Effectivement il faut mettre du sourire Mais alors vous vous y allez comme sur les stades de foot C'est bien Bonsoir à tous les téléspectateurs de LCN Bonsoir Stéphanie Bonsoir Régis Legrand On va vous dire bonsoir tout juste après Mais bonsoir quand même On est en direct, on est avec vous, c'est la fin de la semaine On est tous très très heureux Il y a un très très beau sourire sur ce plateau Des beaux sujets encore Stéphanie ce soir Que vous nous avez préparés On va parler mode dans cette émission avec l'association Talent Aiguille Qui organise une soirée jeune créateur Il sera aussi question dans cette émission D'une entreprise qui recrute L'entreprise s'éteint Génial, génial, génial Mais oui, on aime parler des entreprises qui recrutent Oui, une grande entreprise qui recrutent Et ça c'est bien en période de morosité Nous découvrirons aussi une nouvelle exposition au Centre d'art contemporain de Saint-Pierre de Varangeville Consacré à l'artiste normand Philippe Guédon On parlera aussi littérature Avec une jeune romancière Jennifer Richard Il sera aussi question de sport Ah oui, parce que j'allais dire Mais vous servez à quoi ce soir Régis ? Je remplis Vous êtes là, vous trouvez que c'est sympa ? Je remplis l'espace Dans la fin on fait du sport Vous avez eu mon bronze ici Oui, c'est vrai Je crois que vous avez bonne mine ce soir Oui, j'ai essayé d'avoir un peu de mine Alors vous servez à quoi ce soir Régis ? On va donner déjà les rendez-vous du week-end Il y a beaucoup de choses Il y a du handball, il y a la French Cup On va en parler dans le JT On va en parler aussi enfin Et puis on a aussi le Red Normand aussi Qui a lui raconte-le Et puis évidemment avec Jérôme On fera du sport Voilà, je le vois il est arrivé Ça y est, c'est parfait En deux mots c'est quoi le Red Normand ? Deux mots, deux mots C'est un mélange de... Deux mots, deux mots De course à la boussole De course à la boussole Et puis de trekking Il y a plein de choses Voilà, on expliquera tout ça Voilà, du sport mais vraiment très très dur Voilà, et puis je ne sais pas Je ne sais pas ce que ça peut vous donner Ou vous dire Julien nous parlera de fromage On verra bien de quoi il s'agit Exactement Et on parlera aussi théâtre Avec l'association étudiante Steel Kidding On a deux heures d'émission Mesdames et messieurs Les téléspectateurs de LCN Vous nous faites l'honneur D'être avec nous ce soir On a grand plaisir nous A être sur ce plateau A vous donner des informations A vous donner des infos A vous emmener A vous distraire A vous donner aussi Beaucoup de sourires Mesdemoiselles Un petit jingle Et juste après c'est vous Qui allez sourire A tout de suite Il est là le sourire au rendez-vous ? Je voudrais le voir Toujours Il est là Bon alors On est très heureux D'accueillir Pauline Et Lorraine Représentantes de l'association Talent Aiguille Alors parlez-nous De cette association Alors Talent Aiguille C'est l'association de mode De Neoma Business School Donc à la base De sa création C'était plutôt Une association de couture Et nous on l'a plus orientée Vers la mode Le style Le savoir-vivre La culture aussi un peu Alors Neoma Business School Il faut peut-être en dire un mot Qu'est-ce que c'est que cette école ? Alors là c'est la fusion entre Reims et Rouen Donc anciennement ESC Rouen en fait Et ESC Reims Voilà c'est une école de commerce Voilà exactement Le champagne rencontre le cidre Le champagne Il a raison Mais c'est ça À boire avec modération Oui et bien voyez Quand le champagne rencontre le cidre Voilà ce que ça donne Je crois qu'il n'y a pas de mal Et voilà Et ça fait une belle soirée en perspective C'est vous qui s'appelle Pauline Oui Pauline voilà Voilà une belle soirée en perspective Pour demain Puisque vous organisez L'association Talent Aiguille Une soirée jeune créateur Demain à la halle aux toiles Alors racontez-nous Qu'est-ce que c'est que cette soirée ? Alors justement Ça fait partie des nouveaux événements Qui ont été créés Il y a quelques années Pour un peu partir de ce côté seulement Qui étaient axés sur la couture Et donc ce qu'on fait C'est qu'on organise un concours Entre différents jeunes créateurs Donc cette année On a 12 jeunes créateurs Qui sont alors certains Qui viennent juste de créer leur entreprise D'autres qui sortent d'école Qui viennent de créer leur marque Et c'est pour leur permettre D'avoir un tremplin Grâce à différents prix Qui sont remis par des membres de jury Qui sont des partenaires de l'association Depuis quelques temps On peut notamment nommer Les Galeries Lafayette Ou encore le Bizarre Magazine Et c'est... Voilà Il y a aussi une blogueuse rouennaise Donc on a essayé un peu aussi De resserrer sur le côté Normandie Donc qui s'appelle Le Buzz de Rouen Et Normode Et Normode Voilà Deux mannequins Alors c'est une soirée Que vous organisez Entièrement de A à Z Ah oui Entièrement Oui De toute la logistique Le démarchage des créateurs Le démarchage des partenaires aussi Parce que par exemple Il y a Écusson Le Cidre Qui nous sponsorise Ça tombe bien Voilà On en parlait Mais toujours à boire avec modération Oui toujours Pauline Attention à la pub Pas trop de pub Voilà Et d'autres partenaires Donc on a démarché Pendant 6 mois environ Oui Depuis juin On travaille dessus Bon ce sont des choses En même temps Qui sont des chantiers Qui vous apprennent A gérer l'ensemble Des données d'un projet Puisque avec vos études Vous allez rentrer ensuite Dans les entreprises Que peut-être un jour Vous dirigerez Donc là ça vous met déjà Le pied à l'étrier Très bonne expérience C'est la meilleure expérience Qui soit La gestion d'une équipe Il y a 7 pôles Dans l'association Donc il faut savoir gérer Aussi tous les pôles Enfin voilà Et c'est votre objectif Plus tard De travailler dans le milieu De la mode Oui Voilà Vous voulez vous lancer C'est un tremplin aussi Pour travailler dans la mode C'est une très bonne publicité Voilà Qu'est-ce qui vous intéresserait Plutôt la mode Prête à porter Accessible à tout le monde Genre une enseigne Qui commence par un H Ou bien On va dire De la haute couture Parce que vous savez De plus en plus En fait Il y a des rapprochants Une enseigne qui commence par un Z Par exemple Travaille beaucoup Voilà Travaille beaucoup Avec les couturiers Des copies Leur stratégie C'est de s'orienter plus Vers la couture Et de plus en plus Dans l'économie Les segments moyenne gamme Disparaissent Alors soit il faut faire Pas cher Soit il faut faire Très élitiste Oui c'est ça Il n'y a pas trop de juste milieu Exactement de nos ordres Alors c'est la cinquième édition De cette soirée Jeune créateur On recevait cette semaine Dans la quotidienne Lily Cox Une créatrice Qui a participé L'année dernière Voilà L'année dernière À votre soirée Alors Donc ces douze créateurs Ils présentent des modèles Plutôt de prêt-à-porter Ou de haute couture Ça dépend Justement On a cherché A vraiment proposer Et surtout montrer Aux étudiants Parce que la majorité Du public Sera des étudiants De notre école Après la soirée Est également Auverte aux extérieurs Mais pour l'instant Je pense Ce sera plus du trois quarts Du public Ce sera des étudiants De l'école Ce qu'on veut montrer C'est que la mode Peut avoir plusieurs facettes Donc il va y avoir Des créateurs Qui font du prêt-à-porter Tandis qu'il y en a d'autres Pour lesquels Ça va être Beaucoup plus impressionnant Notamment des tenues Qui vont vraiment Pratiquement jusqu'à la haute couture Des corsets Beaucoup de techniques Au niveau de la couture Il y a différents styles aussi Il y a un peu de gothique Plus urbain Plus haute couture Il y a vraiment C'est assez éclectique Alors pour cette soirée Est-ce qu'il faut réserver ? Vous pouvez réserver Via notre page De Facebook Mais vous pouvez aussi Acheter les places C'est pratique moi Toujours Et vous pouvez acheter Les places sur place Dans les réseaux sociaux Vous tapez Talent aiguille Et tout de suite Vous tombez Sur la page Alors encore une fois Peut-être redire Excusez-moi Je suis peut-être Un peu redondant Mais bien redire Que c'est talent Talent aiguille Il y a un jeu de mots T-A-L-E-N-T Et pas talent C'est bien ça Régis Comme j'ai fait Oui ça peut être pratique Régis oui Il vient faire son marché ici Il note tous Tous les invités Alors il note je sais Que c'est deux rues de l'église C'est à 18h On peut rentrer pour 5 euros C'est à l'eau-toile Voilà à l'eau-toile J'aimerais juste terminer Est-ce que c'est 12 créateurs Il y en aura un Qui sera sélectionné Qui aura un prix particulier Oui il y a un gagnant Qui remporte les 4 prix Qu'on propose en fait Et quels sont ses prix Donc en fait Le gagnant remporte Une vitrine au galerie Lafayette Pendant une semaine Ah oui c'est pas rien A Rouen A Rouen Il remporte un édito D'une dizaine de pages Dans le magazine Bizarre Avec un shooting Avec des professionnels Pour Normode Il remporte une participation Au défilé annuel Qu'organise Normode Et pour le buzz de Rouen Il remporte un article biographique Voilà sur le blog Alors talent aiguille Voilà pourquoi pas Talent aiguille Il y a aussi d'autres facettes Que cette soirée Jeune créateur Vous éditez aussi un magazine Oui tout à fait Donc ça c'est le pôle communication Qui s'en charge Donc on a recruté Des filles qui font ça A temps plein pratiquement Des premières années de l'école Il faut savoir C'est des filles qui sortent Qui sont quand même très jeunes Mais qui ont déjà Une grande expérience Ils connaissent beaucoup Le milieu de la mode Et donc ont l'occasion D'en parler Et de montrer aux gens Un peu tout ce que ça représente Pour nous en fait Donc c'est un magazine mensuel Voilà c'est une fois par mois Seulement en format PDF Ou sur notre page Facebook Voilà on traite de plusieurs sujets Il y a des rubriques Qui reviennent tous les mois Et c'est aussi très formateur Pour le coup Et vous proposez aussi L'association des cours de couture Oui aux élèves de l'école justement Et notamment pour le gala annuel Donc cette année qui sera Entre Reims et Rouen Et du coup C'est bien Non on a organisé des cours de couture Pour que les filles puissent Mais oui mais attendez Pourquoi je dis que c'est bien C'est bien parce que je croyais Que les filles faisaient plus de couture Qu'elles ne savaient plus faire la cuisine Ça Stéphanie ne sait plus faire la cuisine Ça c'est je vous le garantis Je m'y attendais En revanche est-ce que vous savez coudre ? Oui je sais coudre Mais non mais les jeunes filles Moi j'ai des filles Elles ne savent pas coudre Mais ça dépend Non encore Non non il y en a encore On en recrute quand même une dizaine Dans l'association chaque année Apprenez-leur aussi à bien faire la cuisine Ça servira plus tard C'est pas leur vocation Juste d'un point de vue scolaire L'objectif c'est d'arriver à quoi Dans Rouen Business School Ça fait un niveau quoi ? Bac plus 2, 3, 4, 5 ? Bac plus 5 C'est un master 2 Master grande école en fait Qu'on y va après une classe préparatoire en général Voilà Donc nous on est en bac plus 4 là pour l'instant Parce qu'on est quand même dans la période Où tout le monde réfléchit à ses études Voilà Donc commerce au maximum 100% C'est dans... Ça fait partie de ces... C'est une formation qui permet d'accéder à des jobs très très différents On va dire c'est quand même encore une formation généraliste C'est très large Les métiers de l'entreprise Les métiers de l'économie Mais vous savez il y a des anciens de cette école je crois Il y en a un il est anesthésiste dans un hôpital Il y en a un autre il est commande-bord chez Air France Bon il y a toujours des gens qui se trompent aussi d'orientation Mais en fait on se fourvoit pas dans ce genre d'école Ça reste très ouvert pour après Oui tout à fait D'accord Pendant ces 5 ans on s'oriente au fur et à mesure Oui on a une spécialisation aussi On choisit plus tard marketing, finance Bon mesdemoiselles C'est très intéressant ce que vous nous avez dit En plus vous êtes charmante Et en plus vous avez l'avenir devant vous En plus vous avez fait même école que Sylvain Voilà Mais cela ne nous... Ah bah ça il est trop tard Regarde pas Regarde pas Alors juste une chose Vous avez un événement de plus grande ampleur Qui est prévu bientôt pour le mois de mai Oui le 17 mai Les trophées de la mode Au niveau de la couture Donc il y a tous les pôles couture Qui travaillent déjà depuis quelques semaines Sur les trophées de la mode En fait c'est un concours de couture justement Inter-école de commerce Donc il y a plusieurs grandes écoles de commerce Qui participent Notamment l'année dernière On avait eu Reims, Bordeaux Odensia Enfin les plus grandes écoles du classement Voilà il y a eu l'ESSEC aussi Et donc le principe c'est qu'il y a un thème Qui est donné avec différents sous-thèmes Et chaque association d'école Présente leur collection autour de ce thème Est-ce que les étudiants sont très nombreux À vous regarder là ce soir à la télé ? Oui tout à fait J'espère que vous avez fait peser les réseaux sociaux Les réseaux sociaux sont à fond ce soir On a de l'audience Bon bah écoutez c'est absolument génial Merci à vous Bravo pour ces beaux projets Et puis bah tiens Puisque Régis il est pratique Un conseil pratique Vous vous intéressez à Neoma Business School Et bien on a reçu il n'y a pas longtemps Dans Parole de décideur Franck Bostin Qui est le nouveau directeur général Vous allez sur le replay 3W la chaîne normande.fr Sur le replay vous trouvez Parole de décideur Et la toute dernière émission La plus récente C'est celle avec justement Franck Bostin Vous en saurez plus sur l'école que pratique Et dans laquelle étudient ces jeunes filles Mlle Lorraine Pauline Bravo Merci Merci de nous avoir invité Vous voulez de la pub ? Oui Pourquoi pas ? Pourquoi pas Il en faut C'est du long Vous voulez savoir l'heure ? Il est 18h27 On est en direct de la pub Et ensuite l'actu Les infos du jour Avec Stéphanie Jus A tout de suite